Musique L'entretien avec Florian Lejeune, alors j'imagine que les écrits sont différents, Saint James Park, Louis Michel, mais il y a quand même un sacré plaisir pour toi de revenir sur tes terres si je puis dire. Oui, ça fait énormément plaisir de retrouver les anciens collègues, surtout qu'il y en a certains qui s'appellent en tant qu'on ne s'est pas vus, donc évidemment, c'est vraiment un plaisir. Quels sont tes plus fameux souvenirs avec cette belle génération des saisons nationaux du football club de Sath? Ma première année, en 15 ans, on a réussi à accéder dans les saisons nationaux et puis l'année des saisons nationaux, on a fait un très bon parcours aussi. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est le club qui n'a pas souhaité te conserver à cette époque-là? Ouais, c'était un peu compliqué parce qu'à l'époque, il y a 18 nations, il y a 100 ans d'excellence, donc après, non, ils ne m'ont pas donné suite. Tu regardes une rencontre ou pas du tout? Non, du tout, après, c'est comme ça, voilà, c'est au final, au final, ça m'a aidé parce que je partais à Hague, et après, d'ailleurs, je suis en charge, mais si j'étais resté à... Il se serait pas passé tout ça? Voilà, donc, non, je suis... Je suis en clair. Donc, Hague dans le CFA? J'ai fait Hague avec les 18, c'était même pas en excellence, c'était à l'époque, je ne sais plus ce que c'était, c'était un dessous des excellence. Et tu as fait quelques matchs dans le CFA après, il me semble. J'avais la fin, parce qu'après moi, des fois, j'étais avec l'ADH, mais vu qu'il y avait la descente de CFA, du coup, je ne jouais pas. Et à la fin, j'ai joué en CFA, mais j'ai joué de dommage. Tu n'as pas eu un parcours tout tracé quand même, tu as eu quand même assez de... quelques difficultés au départ? Ouais, c'était compliqué, après, je savais que depuis tout petit, je voulais être professionnel, donc c'est vrai, quand j'étais Hague, je me suis retrouvé avec mes potes, je me suis dit bon, ça va être compliqué, mais voilà, j'étais... sûr de moi, sur mes qualités, donc je me suis dit bon, je joue en CFA, et après, je sais qu'il y avait pas mal de joueurs qui arrivaient à sortir de ce niveau-là pour atteindre la Ligue 2 ou quoi, donc voilà, j'ai réussi à le faire. Il se traînait la Ligue 2, justement? Il se traînait la Ligue 2, donc tu vois, au début, c'était... voilà, je m'entraînais avec la Ligue 2, mais je jouais avec la réserve, qui était en DHR, donc il y avait vraiment un monde d'écart. Et après, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai creusé mon trou avec l'équipe et j'ai fini par la titulaire. Et je sais pas, est-ce que tu te rappelles de ça? Il y a un adversaire à l'époque de la Ligue 2 qui garde un mauvais souvenir de toi. D'ailleurs, je me rappelle, il t'avait pas mal critiqué dans la presse. Ouais, je fais référence à Fauberg. Nicolas Fauberg, exactement. Après, moi, je sais que j'ai rien fait de méchant, le duel j'ai jamais fait exprès, donc je sais pas comment j'aurais pu faire en sautant à la tête et retomber sur lui. Parce que je me rappelle un article qu'il t'avait bien taillé à l'époque. Ouais, après, il y a eu plein de choses qui ont été dites du fait qu'il était en coma, après il était pas dans le coma, quels ces trois jours... Voilà, après... Est-ce que ça t'a perturbé tout ça, toi? Non, ça m'a pas perturbé. Et après, j'étais à Istres, donc... Ouais, ouais. Après, il n'y avait pas de pression, il n'y avait rien, mais... Peut-être qu'avec plus de réflexion et plus de maturité, peut-être que j'aurais pris des nouvelles. Même si... Mais... Voilà, je ne l'ai pas fait, mais... Après... C'est vrai qu'on s'est recroisé plus tard, j'étais à Reims et moi, j'étais à Brest, mais... Voilà... Alors après, Istres, c'est Vida Réal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Comment tu es contacté par le club sous-marin jaune? En fait, ma deuxième année à Istres, durant la deuxième émission, j'étais appelé régulièrement en équipe de France et moi de matin. Et... Et... Avant la Coupe du Monde, la directrice sportive de Vida Rave qui m'a appelé, je l'ai rencontré à Barcelona. Il m'a expliqué un peu le projet, pour moi, le fait que l'équipe première est en Ligue des Champions et la réserve est en Ligue 2. Donc, il m'a expliqué en printemps qu'il voulait que je jouais dans une division pour après atteindre l'équipe première. Donc... Pour moi, c'était parfait, quoi. Donc... Et au final, voilà, ça s'est fait. J'ai signé juste avant la Coupe du Monde. Tu as fini ensuite quatrième de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, si on ne trompe pas? Ouais, quatrième. Tu fais deux, trois apparitions avec l'équipe première de Vida Réal? Ouais, exactement. Et ensuite? Ben ensuite... Ensuite, l'équipe première et les gars dans la deuxième division. Du coup, le club veut continuer à me conserver pour jouer la montée. Et malheureusement, pour des choix... On va dire contractuels, j'ai appris que je n'ai pas joué en gros. Parce qu'il y a des grosses pertes financières au niveau des droits de TV pour le club. Ils ont vendu tous les rejoueurs. Les Martiennas, les Neymar, etc. Et moi, ils étaient obligés de payer le reste de transfert à Estre. Et du coup, ben, je n'ai pas joué. Ils m'ont avec la réserve. Moi, je ne suis pas content. Donc, j'ai décidé de partir. Et là, tu pars à Manchester City ou Aibor ? Non, je pars à Brest. À Brest, en Ligue 1, exact. Je pars à Brest et Simon est bien. Je joue, ça se passe bien. Brest va me conserver. En Ligue 2, je décide de rester en Ligue 2. Et là, c'était la dérangelade, quoi. C'était une année très, très inquiète. Ma pire année. Mais je pense que c'est ma meilleure année sur le plan psychologique. Sur le plan mental, ça m'a... Pour quel motif cette année plus délicate, pourtant ? Parce que, voilà, c'est quand on ne joue pas, quand on est un peu, entre guillemets, exclu du groupe. Quand on t'envoie en réserve à partir du mercredi. Quand on te dit, on ne raconte pas sur toi, le droit dans les jeux, on te dit, tu n'as pas de niveau. Ça fait mal, quoi. Et puis, après, il faut toujours rester professionnel et montrer une bonne image malgré tout. Donc, c'était dur de rentrer à la maison, de savoir qu'on ne va pas jouer le week-end, de jouer en CFA 2. Se fixer des objectifs, c'est le plus compliqué. Des fois, d'être pris sur le banc en Ligue 2, de faire des voyages en bus de 10 heures, de revenir le lendemain, partir avec la CFA 2, faire 4 heures de bus. C'est dur, mais bon. Après, c'est là où je me suis dit qu'au fait, je n'ai rien d'étagé. Donc, tu peux jouer en Ligue 1, mais tu entre en Ligue 2 et pas jouer. Ça te sert à l'heure actuelle ? Oui, ça m'a servi. Ça m'a servi. Après, je me suis dit, voilà, il faut que tu me bouge le cul. Tu me bouge le cul. Il ne veut pas. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a mis beaucoup de pression, le fait qu'il restait à mon contrat de Bilal. Et Bilal, je ne voulais pas de moi. Et je n'avais pas de proposition. Dans tous les cas de Bilal, j'étais sous le contrat d'investissement. Il ne me savait pas, je ne voulais pas. Et je n'avais pas de proposition. Il y avait juste un peu des contacts avec Tours. Notamment, il y avait Andy. Et le club devait vendre Andy pour en acheter ce qui était contrôlé par la DNCG. Et au final, que ce n'est pas fini, c'est là que je suis parti à Gérôme. En Espagne. En Espagne. Et le coach Matin, qui me voulait depuis l'époque où il est à nous, Mancilla. Et du coup, je connais, il m'a contacté. Et voilà, après, c'est vrai que j'ai dû faire des sacrifices financiers. Donc, c'était un club qui n'avait pas de moyens. Et là, je dis maintenant, ça passe ou ça casse. Si ça passe, j'explose, tout va bien. Si ça passe, ça casse, c'est compliqué. Ça gira par saison ? J'ai fait une énorme saison. Et au bout de 4 mois, j'avais déjà une offre d'Eibach à l'époque. J'ai dit non. J'ai dit je veux rester. Même si on n'était pas payé à Gérôme. Et on joue la montée en première division. On loupe la montée à la dernière seconde, la dernière journée. Et c'est là où je signe pour Manchester City. Alors, avec quel objectif justement ? Au début, je n'y croyais pas. Parce qu'il y avait les barques qui m'ont fait une offre. Et j'avais donné mon accord. Et City, ils insistaient, ils insistaient. J'ai eu directeur sportif. C'est qui qui m'appelle en personne. Un séjour du barça. Je me suis dit bon, si lui il m'appelle en personne. C'est que... C'est du sérieux. Il m'a appelé. Il me connaissait. C'est des Catalans. Le Gérôme aussi. Ils se connaissent. Donc, je... J'ai franchement... Cette année, je n'ai pas payé. Il donnait que City, 10% de 4 mois de salaire. Et après, à Région, il y a des St-City. Et après, à Région, il y a des St-City. Je dis, en Ligue 2, je ne veux pas aller à Région. Je dis, quand même, il me propose 4 ans. Mais je suis sorti. Dans tous les cas, je suis bien. Donc, si je ne joue pas à City, ils m'emprèter ailleurs. Donc... Pourquoi pas ? Et je décide de signer pour City. Je voulais partir à Région, à Région. Ils ne voulaient pas. Ils m'ont dit, tu restes à Gérôme. Parce qu'ils avaient un peu un partenariat avec eux. Et je décide de... Bah... De rester à Région. Et j'ai fait une très bonne saison. Là où j'ai été le meilleur défenseur de Ligue 2. Et après, c'est là où je suis... Et là où... J'ai décidé de... J'ai décidé pour aller à Ebar. Ebar et ensuite, Newcastle. Ouais. Depuis... De janvier 2017, non ? Non. Depuis... J'ai signé à Ebar en 2000... Non, en 2016, 2017. J'ai signé l'été dernier. Ah, tu as débuté à 7 ans. Et... Bon, la première Ligue, j'imagine que pour tout footballeur, c'est le rêve. Quel est le footballeur, en Angleterre donc, qui t'a le plus impressionné ? Si tu devais en sortir un seul, ça serait lequel ? Ah, il y en a beaucoup quand même en sortir en particulier. Je... Franchement, il y a un match où... Tu m'as un peu... Ouais, je pense que je me dirais de Nazar. Impressionnant. Ouais. Ouais. Franchement, le match, la fin de ci, on perd 3-1. Ils avaient un mutin, il y avait N'Golo Conte et Fabrega. Et... Je crois qu'ils jouaient deux. Et en 10, Hazard et Murata. Oh là là, c'était cool. Non, c'était dur, c'était dur. Et je voulais se trouver les yeux fermés et beaucoup de mouvements, c'était dur. Alors, quand on est un footballeur professionnel comme toi, mais qu'on a eu quand même, on en a parlé là tout à l'heure, des débuts assez délicats. Est-ce que quand on arrive à ce niveau-là, on a les yeux grands ouverts et... Et quelquefois, on est observateur des adversaires ? Ou au contraire, tu te dis, voilà, j'ai galéré pour arriver là, j'ai peur de personne et si je suis là, c'est parce que je le mérite et j'ai largement le niveau. Ah non, bah après, je me dis pas que j'ai largement le niveau, mais je me dis que je travaille et je me dis que j'ai rien à envier aux autres qui sont les plus grands clubs. Bien sûr. Après, si eux y sont, c'est pour quelque chose, donc c'est un mode de travail pour pouvoir accéder à un meilleur club, quoi. Après ça, je crois que je suis déjà dans un grand club. Et l'ambiance anglaise, dans quel stade tu as été le plus impressionné ? Saint-James Park déjà, ça doit être quand même pas mal ? Saint-James Park, ouais, Saint-James Park. Et sinon, Anfield Road ? Anfield... Old Trafford ? Non, Old Trafford, c'était calme, hein. C'était calme, ouais, c'était calme. Anfield, ouais, c'était pas mal. Anfield, Arsenal, ça va. Chelsea, bon, il y a des stades où c'est un peu plus, genre Burnley. C'est british à l'ancien. C'est british, stade vraiment, là c'est... Le match, les duels, c'est typique anglais, donc là il me lance un peu chaud. Après, ouais, on file à Saint-James Park, parce que c'est 52 000 à chaque fois, là. Bon, mais à l'extérieur ça se déplace à 100 ou 6 000. Est-ce qu'on parle encore de la colonie de tous les voeurs français qui sont passés à Saint-James Park ? Notamment David Ginola, Laurent Robert ? Euh... Je pense un peu les anciens. Les anciens, ils en parlent. Après nous, les... Ouais, la génération plus jeune d'aujourd'hui... Je pense pas, mais euh... Les anciens, ils en parlent, voilà. Et pour terminer, tes ambitions futures. Est-ce que c'est prétentieux d'ici quelques temps de viser l'équipe de France ? Tu y penses ? Franchement, euh... En toute honnêteté, euh... J'y pense sans y penser. Parce que euh... Comme tu dis, si... Si j'en parle, c'est être prétentieux. Mais... Au final, sur les deux réservistes que j'ai vu, Sako et Zuma, j'ai un envie à eux. J'ai fini dixième. J'ai joué quasiment le même nombre de matchs que, plus que Sako. Zuma est descendu avec Stock. J'ai fini plusieurs fois dans l'équipe type, donc euh... Pourquoi pas ? Après, ça va être très dur. Je joue pas de... Je joue pas à la Ligue des Champions de l'Igo Europa, mais... Si eux, ils ont été appelés avec Stock et Crystal Ballas, pourquoi je pourrais pas être appelé ? Tout à fait. Mais bon, ça reste euh... C'est... C'est un objectif personnel, sans un préju... Voilà quoi. Ça va dans la coin de ma tête, mais sans plus. C'est dur, c'est dur, parce que... De parler avec ce qu'on fait, c'est faut se remettre en question chaque match. Tu sais, tu peux être bon demain contre Chelsea, et demain être nul contre Burnet, et... Ça y est. L'exigence du haut niveau. Voilà, c'est ça. C'est... On va te tailler, on va dire t'es le meilleur, on va dire t'es nul. C'est... Ça va très vite. C'est dur euh... Quand on est footballer professionnel, avec euh... L'argent que cela draine, le public... Les femmes aussi... Est-ce que c'est dur de rester les pieds sur terre, c'est ça ? Non. Y a pas des moments où tu as... Tu as pété les plans ? Non, sérieusement ? En toute honnêteté, franchement, je... Moi je sais pas, les gens qui me font poser... Vraiment... Faire des... Enfin... Voilà, tu viens de mettre ta vie, mais... Faire tous les jours la fête, je ne peux pas être possible. T'as un train d'être entré le matin, l'après-midi te repose... Quand je peux pas, je... Moi je vois pas... C'est pas comme... Après, les femmes... Bon, on y en a, ils sont aussi débattables. Ils sortent de faire ce qu'ils veulent. Mais dans certains clubs, on peut pas... Ça permet de sortir euh... Les gens qui prennent des photos... Ça vise plus... Il y a quelque chose de choses dans la ville, donc... C'est compliqué d'aller sortir dans des grands clubs. Après, on a dans des clubs moyens... Ils le font. Mais euh... Après... Non, c'est... Moi je sais que je m'entenduie, j'ai des habitudes... Très bien. Ben écoute, merci à toi, et c'est gentil pour ta disponibilité. Merci à toi. Merci à toi.